Ce soir au Kirikou, à partir de quelle heure ? 21h, 21h. D'accord, le Kirikou Nightclub, c'est à Anglais, Boulevard, Latry. Eh bien, je rappelle à toutes fins utiles les contacts, le 04 25 86 20 ou le 58 72 05 68. Voilà, nous allons repartir en musique. Je tiens à vous informer, chers téléspectateurs, que c'est une sélection savamment préparée par Ngué Santano et Christelle Akoussa. Il vous propose à présent Andy Nkou. Papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas, si j'ai pas vu ta promesse. Tu as promis la paix au monde entier, dans mon foyer. Cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, cette année-là, ça va se réaliser. Papa, 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 tu m'as promis la réussite. Papa, 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 tu m'as promis le succès. Seigneur, je peux rouler dans mes belles voitures. Je vais dormir dans la ville là-haut Seigneur, je veux connaître Paris, oh Je veux faire escandalon, transiter à ma mairie Annoncer ton évangile, je veux connaître l'Afrique du Sud Parler à Mandela, lui annoncer ton évangile Je veux connaître l'Amérique, je veux parler à Obama Lui annoncer ton évangile, je veux connaître le Gabon Voilà, la transition est tout trouvée, on parle de religion, de spiritualité dans cette chanson Eh bien, nous avons sur ce plateau le révérend Yoman, bonjour Bonjour Caroline, merci infiniment et salutations à tous les téléspectateurs de RTI1 Ainsi que à l'ensemble du corps de Christ à Abidjan et partout dans la Côte d'Ivoire D'accord, c'est très bien dit, alors chaque fois qu'on reçoit des serviteurs de Dieu En tout cas, on est sûr à 99 ou même pourquoi pas à 100% que les nouvelles sont bonnes Ah oui, les nouvelles sont très bonnes parce que l'évangile lui-même signifie tout simplement bonne nouvelle Et effectivement, nous sommes là pour annoncer une très très bonne nouvelle Pour l'ensemble du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire et pour un Ivoirien qui est en train de m'écouter en cette heure précise Vous savez, dans l'histoire, il y a des faits, il y a des événements qui arrivent une seule fois et qui ne se répètent plus Dieu nous fait la grâce, bien aimé toi qui m'écoutes, de recevoir l'une des icônes de l'évangile en Afrique Et partout ailleurs dans le monde, c'est bien entendu l'archevêque William Duncan du Ghana Qui nous arrive dès ce mercredi 9 octobre jusqu'au samedi 12 octobre Il est vraiment important que nous puissions bénir le nom du Seigneur pour cette circonstance bienheureuse Qui nous est au fait et qui est au fait à quelqu'un qui m'entend en ce moment De pouvoir réaliser véritablement sa destinée Car quand nous parlons de l'archevêque William Duncan, c'est plus de 300 églises à travers le monde C'est plus de 20 000 fidèles dans son église au Ghana C'est un homme d'expérience qui, à une période où le Ghana connaissait une récession économique importante A un moment où le Ghana traversait une période de crise C'est levé par l'Esprit de Dieu à prier, à prophétiser que le Ghana serait le hub de l'Afrique de l'Ouest Que le Ghana serait l'un des pays les plus fréquentés au monde Et à votre avis, qu'est-ce que l'archevêque Duncan Williams va apporter véritablement à la ville d'Abidjan et partant de là à la Côte d'Ivoire ? Ah oui, c'est qu'il va apporter extrêmement important A coïntan, je voudrais dire que lorsque l'ange est apparu à Marie Et qu'il lui a dit tu tomberais enceinte, il lui a dit tu iras vers Elisabeth qui est dans son sixième mois Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous espérez voir Et en cela, l'archevêque William Duncan est un homme d'expérience, c'est un homme de proclamation, c'est un homme de puissance Que Dieu utilise de manière particulière dans le domaine de la prière prophétique Et vous savez que les prières prophétiques ont ceci de particulier C'est qu'elles sont capables d'ouvrir le ciel et de faire répandre la bénédiction Et notre nation, après la période de crise que nous avons connue, a besoin de prière A besoin d'être soutenue dans la prière Et c'est dans ce temps-là que l'homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, vient en Côte d'Ivoire Pour porter un message à l'ensemble de la nation Mais aussi à l'ensemble du peuple de Dieu dans cette nation Donc il faudra prendre des dispositions particulières Parce que c'est déjà dans quelques jours C'est dans quelques heures, j'aimerais dire C'est prévu pour le 9 octobre C'est prévu pour le 9 octobre Le 9 octobre, ça démarre le 9 octobre, mais c'est sur plusieurs jours C'est sur plusieurs jours Le 9 octobre, quand il arrive à l'aéroport Félissouffé de Boigny Dès le soir, 18h, il sera à l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody Où il va délivrer le premier message Ensuite, le jeudi 10, il y aura école de ministère Au niveau de la bouse du travail à Trècheville Où on pourra faire le renforcement des capacités du corps pastoral Vendredi, nous nous retrouverons également à Portboué C'est au terrain de Petit Bassam Où il y aura un giga moment de prière Et samedi, ça sera pour clôturer avec les hommes d'affaires Ça sera à l'hôtel Bellecôte À l'hôtel Bellecôte à la Riviera Palmeray Et tout ceci est chapeauté par l'ensemble des églises de Côte d'Ivoire Et c'est ce qui est particulier dans cet événement C'est que l'ensemble des églises de Côte d'Ivoire S'est mis ensemble pour soutenir cette oeuvre importante Et permettre vraiment à quelqu'un d'entrer dans sa destinée Je voudrais préciser deux choses importantes Très rapidement, j'aimerais dire que Chaque jour de 8h à 18h Il y a une permanence qui est ouverte à l'hôtel communal de Cocody Au premier étage, n'est-ce pas ? Et à cette permanence, vous pourrez en tant que pasteur Passer pour payer votre droit de participation à l'école de ministère Qui coûte 10 000 francs Et cela vous donne droit à ce que j'appelle un diplôme international Signé d'un main de l'archevêque William Duncan Et quand nous savons ce que sa signature représente Ensuite, pour ceux qui vont participer au dîner des hommes d'affaires Le samedi 12 octobre C'est à 15 000 francs par personne Mais 25 000 francs le couple Et là aussi, les tickets sont vendus à l'hôtel communal de Cocody De 8h à 18h tous les jours Et c'est ouvert Vous pouvez nous appeler au contact que je vais donner Je donne un seul pour que ce soit facile à retenir Le 01 23 01 23 18 48 D'accord Révérend Youmon, merci en tout cas d'être venu communiquer Sur RTI 1 Je rappelle que vous étiez sur ce plateau Pour annoncer la venue imminente de l'archevêque Duncan Williams à Abidjan C'est déjà le 9 octobre Donc ça va se dérouler sur une période de plusieurs jours Du 9 au 12 octobre Et ça démarre à l'hôtel communal Le contact à retenir le 01 23 18 48 Je reprends 01 23 18 48 Merci et agréable journée à vous C'est donc une bonne mission Et sur ce, nous allons recevoir un autre invité Qui ne parle pas de religion cette fois-ci Mais on parle avec lui de Salon international des médias De la communication et d'éthique Monsieur Béta Michel, bonjour Bonjour madame Et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur Merci Je savais que ça allait arriver, franchement C'est vrai, on est à midi chez nous C'est pas le matin, il est midi Il est midi combien déjà ? Midi, on peut me donner l'heure, je ne vois pas bien Midi 19, d'accord C'est pas Matin Bonheur, Matin Bonheur C'est de 6h à 8h Mais je vais y arriver Alors, revenons donc au motif de votre présence sur le plateau Le Salon international des médias de la communication et d'éthique Merci bien madame Le Salon international des médias de la communication et d'éthique Se tiendra les 9, 10 et 11 octobre prochains C'est-à-dire mercredi prochain Au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères Le Salon a pour invité spécial le premier ministre du Burkina Faso Son Excellence Lucas Dovciao Lucas Dovciao a promis d'être là à partir de demain À partir de midi, il quitte son pays, le Burkina Et il sera à Bigan, aux environs de 13h Donc c'était pour informer les populations Pour leur dire que le Salon est ouvert aux populations Il est ouvert pour que les populations viennent découvrir Tout ce qui existe en matière de médias, en matière de communication et d'éthique Et également aussi découvrir au thème de ce sujet du Salon Les conférences, les forums qui seront faits au cours du Salon Le Salon va se dérouler sur trois jours Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques thèmes des conférences ? Oui, il y a des thèmes aussi importants D'abord il y a la conférence inaugurale Parce que le thème du Salon lui-même c'est Rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance Et le thème inaugurale sera dit par le Premier ministre Son excellent Luc Adolf Tchao Et à côté de ce thème-là, il y a plusieurs autres thèmes Notamment le thème que l'ambassade des Etats-Unis va animer Sur l'octroi de bourse Comment ça se fait avec eux Dans le domaine des communications, d'éthique et des médias Et aussi il y a la conférence sur l'octroi de financement Pour les réalisations de projets Que l'ambassade des Etats-Unis animera En dehors de ça, il y a le dégénement de la RTI Qui animera une conférence Sur les moyens que la Côte d'Ivoire peut disposer Au niveau des médias nationaux et internationaux Pour faire avancer le pays Il animera cette conférence Et aussi il y a également le DG de l'ISTC Qui animera également une conférence Et également aussi il y a des médecins Qui ayant constaté les décès subis dans le milieu des médias Ont décidé de faire une conférence sur la prévention La communication en matière de prévention des santé Et pour cela il faudra aussi des diagnostics sur place Pour permettre aux gens de savoir Quels sont les maux dont souffrent les hommes des médias Je veux dire que s'ils ont décidé de faire cette conférence C'est qu'ils sont partis peut-être certes du constat Mais en même temps ils ont les causes de ces décès Non, ils n'ont pas effectivement toutes les causes Mais ils pensent qu'il est bon Qu'il y ait un diagnostic santé Pour voir un peu comment ces causes-là se préparent Et comment prévenir ces causes-là Voilà un peu différentes conférences Et nous avons aussi les conférences sur le financement Des structures de communication Parce que nous estimons qu'il n'y a pas beaucoup de financements En matière de structures de communication Et nous pensons que les banques Et notre structure, le FSDP Pourra vraiment donner les raisons Et aussi chercher les moyens d'y pallier Voilà un peu tout ce qui est en termes de conférences Ce que les gens, les uns et les autres pourront découvrir Il y a plusieurs autres conférences Je ne vais pas tous les citer Mais ce qu'il faut retenir C'est que le salon des médias a été conçu, élaboré Afin que chacun y trouve son compte Chaque entité Justement, j'allais vous poser la question Parce que, je veux dire, les premiers concernés C'est des personnes qui appartiennent au paysage Des médias Voilà, radio En tout cas, tout ce qui comporte les médias C'est eux qui seront les premiers à courir Pour aller à ce salon Mais en dehors de ça Vous avez dit que c'est ouvert Pourquoi la population, pourquoi l'individu lambda Se déplacerait pour prendre part à ce salon ? Oui, il faut le dire pour cela Il y a plusieurs raisons D'abord, une des raisons Et la plus importante pour ma part C'est que nous avons demandé aux entreprises de médias Et aux entreprises qui seront là De faire en sorte qu'elles n'aient pas à présenter Ce qu'elles ont l'habitude de présenter Au cours des différentes expositions Ou au cours des différentes promotions Et donc, qu'elles fassent un effort Pour présenter les innovations Les innovations afin que le salon des médias Ne soit pas un salon quelconque Mais un salon de découverte Pour le grand public Il faut que le grand public vienne Pour découvrir ce qui se fait en matière de médias Non seulement en matière de médias Mais ils pourront aussi découvrir Le journaliste préféré Parce que tous les médias sont là C'est près de 60 médias qui sont là Qui sont mis ensemble Pour organiser ce salon Qui est tenu par la maison de la presse d'Abigan Donc c'est vous dire Que c'est les médias ensemble Qui organisent un salon Et pour cela, je voulais encore Remercier tous les responsables des médias Remercier également Les responsables de l'union nationale des journalistes De Côte d'Ivoire Et remercier également Le conseil de gestion de la maison de la presse Parce que c'est tous l'ensemble Qui ont permis que nous soyons à ce niveau De l'organisation Et aussi remercier la présidente de la République Qui vraiment dans sa grande Qui nous a soutenu Pour l'organisation de ce salon Et également aussi remercier Notre ministère de tutelle Remercier la primature Qui ont pris une part active Dans l'organisation de ce salon Donc c'est vous dire Que le salon a été fait en sorte Que chacun, chaque parti Que ce soit les populations Que ce soit les médias Que ce soit les professionnels des médias Les étudiants Chacun y trouve son compte dans ce salon C'est pourquoi je veux inviter particulièrement les étudiants Et surtout ceux qui font la communication A visiter ce salon Que ce soit aussi les consommateurs Les consommateurs de ce produit là Donc disons que le salon c'est pour vous C'est pour vous les populations Venez nombreux Nous vous y attendons On rappelle le lieu Le lieu c'est le centre de conférence Du ministère des affaires étrangères Voyez-vous que la plupart des salons sont payants Mais nous avons fait gratuit Pour que les populations découvrent Parce que nous voulons leur montrer des innovations Nous voulons leur montrer des innovations En matière de communication et d'éthique Et moi aussi je veux lancer un appel particulier Aux organisations non gouvernementales Les ONG A venir participer à ce salon Parce que nous avons ouvert la Lucane Sur le financement des projets C'est parce que nous estimons que Les ONG Les organisations en ont besoin Pour accompagner leurs actions Pour vraiment les aider A aller plus loin Et les stands seront payants ? Les stands sont payants Bien entendu Mais nous avons essayé de faire en sorte Que les médias aient leur place Parce que nous avons fait en sorte Que les médias aient les stands De façon à pouvoir prendre une place active Active à ce salon Donc pour les médias C'est vraiment Je vous dis que c'est open pour eux Pour les médias Peut-être les entreprises Qui ont voulu bien nous accompagner Nous leur ont fait des tarifs un peu avantageux Pour qu'elles soient là Je vous dis que le salon des médias Ce n'est pas en fait Pour qu'on puisse mobiliser les ressources Mais c'est plutôt Pour permettre aux organisations Aux entreprises D'avoir de la promotion De la visibilité Que les médias vont leur offrir Pendant ces trois jours D'accord Sans condition aucune D'accord Alors monsieur Beta Michel A quel contact on peut vous joindre ? On peut nous joindre au 017-71-40-79 Au 20-33-10-82 Qui est le contact de la maison de la presse Et vraiment venu nombreux A ce salon qui démarre le mercredi 9 A partir de 9h Merci beaucoup En tout cas le message est bien perçu Nous sommes intéressés particulièrement Et bien j'informe toute la population ivoirienne Qu'il y a la tenue d'un salon international Des médias de la communication et d'éthique Prévus du 9 au 11 octobre Au ministère des affaires étrangères A partir de 9h Et bien pour plus d'informations Veuillez appeler le 017-71-40-79 Ou encore le 02-33-10-82 Nous vous souhaitons monsieur De passer une excellente journée Nous vous y attendons N'insistez même pas Merci bien Merci On va se dire à bientôt Et puis c'est le 9h Donc vous avez la possibilité De revenir sur le plateau Tout à fait D'accord Merci bien Demain notre invité spécial sera là Et nous invitons les médias A lui réserver un accueil Des plus chaleureux Chaleureux Déjà nous on essaiera De faire quand même le maximum Pour le recevoir Merci beaucoup Et sur ce je m'en vais recevoir Ibe Manadja Bonjour Bonjour Ça fait un moment Oui Vivement les retrouver Même si de temps à autre L'autre côté Mais c'est pas bien grave Vraiment très heureux De vous recevoir De vous revoir Moi aussi d'ailleurs Alors vous êtes là Pour parler de l'anniversaire De Serge Beno Qui va se dérouler Au Majestic C'est à Youpougon Oui population ivoirienne Tous ceux qui nous suivent De tout le monde entier Vous voyez il est là Depuis le Canada Il a insisté A ce que l'événement se passe Aujourd'hui 7 octobre A partir de 21h A Budjon Majestic Night Club Situé à Youpougon Sakidiba A gauche 500 mètres Sur votre droite Dames et messieurs L'événement il est de taille Comme vous le constatez bien C'est un grand monsieur On l'a connu En tant qu'arrangeur Aujourd'hui artiste Et désormais Il s'est mis dans la production Et ça lui va bien Voilà donc à cet effet Il a mis la production De monsieur Pat Sexy Et monsieur Benjamin Boussou Voilà qui feront part Également de cet événement Qui se tiendra ce soir A partir de 21h D'accord Ibe Manadja On va faire quelque chose Oui Alors je vais maintenant Donner la possibilité A une personne De recevoir Nos chaleureuses salutations C'est Diabaté Myriam Erika Du côté du plateau d'Ocuie On va lui souhaiter Joyeux anniversaire De la part de Bamba Adama C'est sa petite soeur Il est cadreur ici à la RTI Et puis on va souhaiter aussi Joyeux anniversaire A Serge Beno Qui est sur le plateau C'est pas sûr qu'on soit avec vous De l'autre côté Mais déjà on veut le faire Sur le plateau Et avec la permission Du réalisateur Ngué Santano Et son assistante Christelle Nous allons partir Pour la vidéo De Lamine TPJ Pour souhaiter Je le rappelle Joyeux anniversaire A ces deux personnes A tout de suite C'est pas sûr qu'on soit avec vous C'est pas sûr qu'on soit avec vous C'est pas sûr qu'on soit avec vous Le Père Raka C'est pas sûr qu'on soit avec vous Sous-titrage ST' 501 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 Si ta soeur Sous-titrage ST' 501 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 Alors que c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501